Moi c'est Yves, Yves Nicolin. Je suis maire de Rouen et président de l'agglomération Rouennaise. Avant j'étais député mais plus maintenant. D'ailleurs, il y en a qui commencent à me devenir un peu lourd sur mon augmentation d'un amnité de 88%. Je les connais pas trop, mais ça me saoule un peu. Aujourd'hui, j'ai trop envie de vous parler d'une de mes plus grandes victoires judiciaires. Tout a commencé en 2008. La justice reçoit une lettre de dénonciation anonyme à propos de moi. Dénonciation. Anonyme. Ça vous situe le courage du mec. Mais bon, en même temps, si ça avait pas été anonyme, je sais pas ce qu'il m'aurait retenu de... Mais bref, cette lettre est prise très au sérieux. Et la brigade de répression de la dénonciation économique organise une perquisition à Rouen et agglomération. Quand je pense à ma partie de solitaire enregistrée sur mon PC, ça me fout le seum. Mais elle disait quoi cette lettre ? Oh, c'était pas bien intéressant. Tu veux pas le dire ? Quoi ? Mais n'importe quoi ! Je le dis quand je veux, qu'est-ce que tu crois ? Bah vas-y, je t'écoute. Bon, en fait, il est question de marché passé par Rouen et agglomération en 2004 pour sa communication. D'abord, on cherchait une entreprise pour concevoir un recueil qui s'appelait projet d'agglomération. On avait un marché à 19 000 et un autre à 5 000 euros. Pour le même recueil ? Oui. Mais du coup, vous auriez pu faire un seul marché ? Oui, mais... Ça vous aurait obligé à faire un appel d'offre, puisque ça aurait dépassé 20 000 euros. Là, pas besoin. Vous avez pris quelle entreprise ? Faire public. Ils ont fait un super travail. Et puis, on n'a pas divisé le marché intentionnellement. D'accord. Il y avait autre chose dans cette lettre ? Oui. À propos d'un autre marché, pour la conception d'un nouveau magazine communautaire. Cette fois, on a fait un appel d'offre. On est honnête. Super ! Vous aviez au moins 5 entreprises, comme prévu dans la loi ? Non. Et vous avez choisi laquelle ? Bah, faire public. Ah tiens, encore ! C'était la moins chère ? Non. Mais alors ? Bah, elle était mieux. Voilà, je la trouvais préférable. Comment ça ? Tu as donné ton avis ? Bah, mieux que ça. J'étais dans le jury. Ah d'accord. Et autre chose ? Oui, un troisième marché, pour la réalisation, l'impression et la distribution du magazine. Qui a remporté le marché ? Euh... Pardon ? Sphère publique. Ah ouais, mais c'est toujours elle, en fait. Ah bah ouais, tiens, c'est marrant. Attends, je cherche sur Internet, ça me dit quelque chose. Le directeur, c'était Edmond Houta. C'était pas le parent de ta fille ? Bah, si, mais... Donc, je récapitule. La communauté d'agglomération passe des contrats avec la même boîte de com pour un montant total de 788 000 euros, une boîte de com dirigée par un de tes proches et tu fais partie du jury de présentation des offres. Ouais, en gros, c'est ça. Bon, et après, la perquisition ? Bah, on m'a embêté, j'ai été poursuivi pour prise illégale d'intérêt et favoritisme. Mais... J'y peux quand même en rien si mes amis se sont les meilleurs. Je vais pas les empêcher de remporter des marchés, quand même. Oui, oui, bien sûr. Et ça s'est terminé comment ? Relaxé. Ok, on a été tous les deux reconnus innocents. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo. Lâche un pouce bleu. Hop, 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 pas si vite. J'ai le progrès du 17 septembre 2015. Là, ils disent juste que tu as été relaxé parce que les faits étaient prescrits. Bah ouais, c'est une vieille affaire. Fais aller se réveiller plus tôt, les gars. Donc ça dit pas que tu es innocent ? Bah si, parce qu'Edmond, lui, les faits étaient pas prescrits, il a été relaxé. Le favoritisme n'a pas été retenu, donc ça m'innocente. Ok, ok. Et il dirige toujours sphère publique ? Non. C'est qui maintenant ? Euh... Attends, je cherche. Mais, mais c'est toi maintenant, le directeur général. Et le président, c'est une boîte qui s'appelle 16 stratégies. Et c'est toi qui la gères. Bah ouais, t'as vu comme je gère ? Et tu gagnes combien sans indiscrétion ? À se faire publique ? Oui. Tu le sauras jamais ! Jamais ! Si c'est pour que les allumés de ce collectif continuent de me harceler, merci bien. Et voilà ! Sous-titrage ST' 501